... Je cède tout de suite la parole au deuxième intervenant, M. Donato La Sireniola, n'est-ce pas ? Je n'écorche pas votre nom. Alors, M. Donato est docteur en études théâtrales et littéraires de l'université, sans bonnes nouvelles, et de l'université de Milan. Il a soutenu sa thèse sur les enjeux culturels et politiques des adaptations de la tragédie d'Antigone sur la scène franco-africaine. C'est tout un programme, ce n'est pas l'objet de votre communication, qui est intitulé, bien sûr, mais en moi, là, je trouvais quand même... La thèse, il était opportun de la signaler, parce qu'au-delà de la géographie et de l'histoire, il y a quand même de l'humain. Alors, votre intervention est intitulée « Focalisation langagière et matérialisation plastique des colonisations » de Salim Djaferi. La parole est à vous. Merci, monsieur. La parole est à vous. Est-ce que vous m'entendez ? Je crois que là, oui. Oui, effectivement, moi, je participe aujourd'hui à ce colloque et déjà, je voudrais remercier Omar pour avoir accepté mon intervention, parce que moi, je ne suis pas du tout... Je n'appartiens pas à l'univers des saints arabes et je ne connais pas l'arabe, donc moi, je participe en tant que spécialiste, si on veut dire ça, en tout cas, chercheur en études théâtrales. Et je m'occupe surtout de théâtre décolonial et de, disons, de production qui interroge l'histoire coloniale et qui sont, en tout cas, traversées par l'histoire des migrations en global. Donc, moi, je me concentre en particulier sur tout ce qui a à voir avec l'Afrique francophone. Mais là, aujourd'hui, justement, pour participer à ce colloque, je vais interroger ce spectacle de Salim Djaferi qui s'appelle, justement, « Colonisation » et qui interroge, là, on va le découvrir, la question coloniale des relations franco-algériennes à travers le prisme de la langue. Et c'est pour ça, donc, le titre « Focalisation langagère et matérialisation plastique » parce que je vais vraiment essayer de mettre en lumière comment, au niveau scénique, il y a toute une interférence entre la question linguistique et la réalisation au niveau scénographique sur le plateau de ce que Salim Djaferi essaye de montrer tout au long de son spectacle. Donc, voilà, le spectacle, en fait, bouge, finalement, se développe autour d'une question. Et la question est « Comment dit-on colonisation en arabe ? » Donc, c'est à partir de cette question que Salim Djaferi raconte, il a posé à sa tante et à sa mère. C'est une question qu'il pose et il n'a pas vraiment de réponse. Et donc, c'est vraiment, on va dire, toute la construction dramaturgique du spectacle bouge autour de cette recherche, de la recherche, de la réponse à cette question-là. Ce qui permet justement de retracer les relations franco-algériennes parce que, enfin, j'ai oublié de le dire, Salim Djaferi, il est belge, mais d'origine, sa famille, elle est d'origine algérienne. Et du coup, ça permet tout ça de mettre en perspective la question du langage avec, justement, l'histoire coloniale. Juste pour vous dire quelques mots sur Salim Djaferi. Alors là, vous voyez, c'est une présentation de l'artiste. Ce n'est pas moi qui l'ai écrite, c'est ce qu'on peut retrouver sur toutes les affiches, sur tous les dossiers de presse maintenant au théâtre, parce que des théâtres, des nombreuses représentations qu'il est en train de faire. Parce que justement, ce spectacle, la colonisation, il est en train de tourner un peu partout. Ça fait quelques années, il a été produit pour la première fois, il a été créé en 2021. Et depuis, il tourne dans pas mal de théâtres en France, en Belgique, il a été aussi en Europe en général, jusqu'au Québec, par exemple. Et donc, moi, ce que je voulais souligner à propos de la présentation que là, on peut lire, c'est le fait qu'il s'intéresse vraiment, enfin, en tout cas, il a beaucoup participé à ce qu'on appelle aujourd'hui le théâtre documenté ou documentaire. Ce qui est évident, par exemple, surtout dans la collaboration avec Adéline Rosenstein. Il était, par exemple, acteur, dans ce cas-là, dans le spectacle Décris-Ravage d'Adéline Rosenstein, qui est tristement d'actualité aujourd'hui parce que récupère la rétrace, disons, la question du conflit entre Israël et Gaza. Et donc, colonisation, je vous disais, c'est son premier spectacle qui a été complètement écrit, interprété et réalisé par lui. Et encore une fois, j'insiste sur la collaboration avec Adéline Rosenstein parce qu'elle est, par exemple, présente, elle est assistante à la dramaturgie pour la mise en scène de ce spectacle. Donc là, je vais vous montrer le teaser, ça dure une minute, juste pour plonger un moment dans l'univers classique et textuel de ce spectacle. J'espère que ça va marcher. Donc, la colonisation, le mot colonisation, le fait de colonisation. Je me suis demandé comment ça disait « colonisation » en arabe. Spontanément, je me suis d'abord tourné vers une partie de ma famille algérienne, qui est en France. J'ai demandé à ma mère, et elle répondit-il, comment est-ce qu'elle dise « colonisation » en arabe ? Et toutes les deux m'ont donné la même réponse. Colonisation. Alors, surprise de ma part, grande surprise, mais j'imagine que comme tout c'est tout, je m'attendais à un mot arabe. Et je pars donc en Algérie, les trois plus tard, pour savoir comment on dit ça, comment on peut le dire ça. Et là, je rencontre Adéline. Et je me dis « super, un Algérien d'Algérie qui parle d'Algérien d'Algérie. » Et je me demande « comment est-ce qu'on dit « colonisation » en arabe ? » Et Adéline me répond « colonisation ». Donc, ça, c'est vraiment le début du spectacle. Et vous voyez déjà, à partir du teaser, en fait, on comprend très bien que le spectacle, tout le spectacle va se développer sur ces deux plans. On a d'un côté la question linguistique, et quand je parle de question linguistique, je parle vraiment de la mise en place d'une notion qui révèle des études linguistiques. Et là, je vais vous expliquer mieux. Et d'un autre côté, là, on le voit avec ce fil qui est dénoué, par exemple, tout au long de sa parole, où à la fin, avec cette plaque de polystyrène, il y a tout ce côté plastique, justement, qui essaye de reproduire tout ce qu'il va raconter avec les mots, sur la scène, avec cette matérialisation, voilà, sur la scène, avec très peu d'éléments, finalement, très peu d'éléments de scène, mais qui construisent un peu l'architecture de tout le spectacle. On l'a déjà vu. Donc, justement, il y a toute une première partie du spectacle où Salim Jafiri essaye de poser, on va dire, le cadre dramaturgique de sa pièce. Et déjà, à partir du moment où le public, il rentre en scène, enfin, pendant que le public s'installe dans le théâtre, il est déjà sur scène, en train de jouer, de démêler ce fil que vous avez vu dans le teaser. Il dirait, il joue avec ce fil. Parfois, il joue aussi avec ce couteau. Vous avez vu un grand couteau à un moment dans le teaser. Là, évidemment, il joue avec le cliché de l'arabe et l'attaque à couteau, évidemment. Et c'est quelque chose avec laquelle, enfin, il essaye justement de déjouer ce type de cliché tout le long du spectacle. Et c'est là où, à partir de ce moment-là, le spectacle commence et il essaye, il raconte cette anecdote-là de, comment dit-on, colonisation en arabe, et du coup, il raconte l'anecdote de la grammaire et de la tente, donc colonisation. Et c'est à partir de là où il commence à développer les différentes façons de dire le mot colonisation. Et l'intelligence du spectacle, c'est ce qui fait ça, disons, il y a un côté très culturel, très savant, très conférencier, parce qu'il développe vraiment des notions linguistiques, mais il mêle toujours ça avec des histoires personnelles. Donc, par exemple, là, je vais vous montrer déjà le mot colonisation, par exemple. Il explique qu'il s'agit d'un emprunt linguistique doublé d'interférences phonétiques, donc il donne vraiment des notions qui relèvent des études de spécialistes en linguistique, mais après, il associe ça à l'anecdote de lui qui demande à sa mère et à sa tante comment on dit ce mot-là. Alors là, je vais déjà vous souligner le fait que, enfin, moi, je ne connais pas l'arabe, je ne suis pas du tout spécialiste, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, ce que vous voyez là, j'ai essayé de reproduire et de restituer ce que Salim Jafiri dit au cours du spectacle. Ce que vous voyez, entre guillemets, c'est des transpositions phonétiques qui m'ont été données directement par Salim Jafiri. Et la transposition en arabe, c'est moi qui ai essayé de la retrouver, mais avec des outils très pragmatiques, donc Google Translate et la prononciation automatique, parce que, justement, Salim Jafiri, lui non plus, il ne connaît pas l'arabe. Ce qui est très intéressant, d'ailleurs, pour, je trouve, pour, déjà, cette idée d'assignation identitaire qu'on peut avoir sur des artistes qui sont associés à un ailleurs et qui ne connaissent pas forcément tous les aspects culturels de cet ailleurs auquel ils sont associés en France ou en tout cas en Occident. Donc, voilà, on a ce premier mot, qui est le mot de la langue courante, ce qu'il dit dans le spectacle, qui est colonisation. Donc, il s'agit juste d'une transposition, à travers la transposition des voyelles à des sonorités plus arabes, donc ce qu'il appelle des interférences phonétiques. Et après, il commence à développer les trois autres définitions, comment dire, mots pour dire le mot colonisation en arabe. Et donc, en première forme, ce qu'il dit, c'est la forme du dictionnaire. J'essaie de la prononcer, il dit « istamar » qui dérive du verbe « amar » qui signifie « construire ». Alors, ça, ça serait la notice qu'on retrouve sur le dictionnaire. Et à partir de là, il refuse en fait cette acception-là et il cherche d'autres acceptions du mot « istamar ». Et c'est à partir de là qu'il raconte toujours à travers des anecdotes le fait qu'il a posé cette question-là à d'autres personnes qu'il a rencontrées en Algérie ou en France. Et ces personnes-là lui ont donné d'autres acceptions, d'autres façons d'entendre ce verbe-là. Et donc, c'est là où il développe ce qui est très important après au niveau dramaturgique pour tout le développement du spectacle. C'est trois autres notions du verbe « istamar » dans le sens de « posséder » sans autorisation, de « remplir » dans le sens où il dit « on peut remplir un seau » mais avant de remplir, il faut vider. Et donc, dans ce sens-là, l'idée de remplacement et l'idée de « istamar » comme commandé, ordonné et donc de mettre en ordre. Donc ça, il développe là toute cette idée pendant la première partie du spectacle où justement, il commence à poser, disons, le cadre dramaturgique. Et toujours au même moment, il explique aussi, et ça je trouvais très intéressant, que pendant les années 60, par exemple, 70, pardon, quand « les damnes de la terre » de Frantz Fanon a été traduit en arabe, les traducteurs ont refusé le mot « construire » donc « istamar » et ils ont décidé d'employer un autre verbe. Le verbe, dans ce cas-là, ce serait « isti dammar » désolé toujours pour la prononciation, qui devrait signifier « détruire ». Donc là, on est vraiment, il y a vraiment un choix politique fort de la part des traducteurs et des traductrices de Frantz Fanon qui décident d'utiliser tout un autre terme pour justement mettre en lumière d'autres enjeux politiques qui sont présents dans le… enfin, on sait en tout cas que la traduction, c'est toujours un affaire de… ça peut en tout cas cacher des enjeux politiques et culturels très importants. Et après, il y a une quatrième façon de dire le mot « colonisation » qui vient un peu plus tard dans le spectacle et qui lui est proposée par un ami syrian, il raconte, Feraz, qui lui propose le mot « istautan » à partir du mot « autan » qui signifie « la patrie, la nation, le chez-soi, la d'où tu viens ». Et donc, il explique que l'utilisation de ce préfixe « laïste » permettrait de… arriverait à signifier quelque chose qui a à voir avec l'idée de faire un faux ou un temps, donc de… et donc l'idée de « la », l'idée de expropriation. Donc, voilà, je ne sais pas si après, peut-être on aura une façon de… enfin, on aura l'occasion de discuter sur ces… ces façons de dire le mot « colonisation », mais moi, ce qui m'intéressait, c'était justement la façon de poser ces quatre mots, ces quatre exceptions, parce qu'après, elles vont être à la base de la construction dramaturgique et de la matérialisation plastique qui va avoir lieu sur le plateau. Et là, juste pour terminer sur cette question-là, en fait, il souligne aussi comment l'utilisation du mot « is » qu'on retrouve dans toutes les définitions qu'il donne, ce serait un préfixe, alors ça, j'essaie de comprendre moi-même, ce serait un préfixe passif-réflexif et là, il donne, par exemple, à un autre moment pendant le spectacle, l'exemple de « se faire disparaître ». Il fait un exemple avec des éléments de scène et ça, c'est très important parce que cette idée de « se faire disparaître » elle sera centrale à la fin du spectacle et dans la construction dramaturgique que je vais développer maintenant. Donc, là, je vous disais, ces explications terminologiques-là se développent tout autour de cette action de démêler le fil. Et donc, ça permet justement de poser le cadre dramaturgique à la fois de façon verbale et aussi à la fois de façon plastique parce qu'il commence à encadrer vraiment la scène avec ce fil sur tous les côtés. Ce qui va, d'une certaine façon, presque donner l'idée d'une maison et la maison, ce sera une métaphore récurrente au cours du spectacle pour expliquer les différentes façons de s'imposer dans la maison des autres, donc la colonisation à travers les plaques de polystyrène qu'on verra après dans les photos. Et après, évidemment, il y a aussi peut-être cette idée du fil comme fil, j'ai pensé un peu à la métaphore, enfin, le fil de la mémoire évidemment et le fil d'Ariane, donc quelque chose qui aide un peu à, comment dire, à trouver un schéma dans les questions qui s'ouvrent dans cette recherche qui est à la fois personnelle et linguistique. Donc une fois, je vous disais que le cadre a été posé au niveau dramaturgique, c'est là où la scène commence à se transformer et il y a cette construction en plastique qui propose vraiment un traitement esthétique de la question linguistique. Donc si d'un côté il y a cette idée de montrer et de développer quelque chose à travers les notions de la linguistique, toutes ces notions-là sont montrées sur scène à travers cette matérialisation plastique qui est donnée à la fois par l'utilisation du fil qui témoigne aussi cette idée de ramification terminologique et aussi des plaques de polystyrène que vous ne les voyez pas mais là vous allez les voir, voilà, des plaques de polystyrène qui sont posées au fond de la scène à partir du début du spectacle. Et c'est à travers ces plaques de polystyrène-là que Salim Jafiri va commencer à construire la scène et donc par exemple dans un premier moment il va construire avec ces plaques cette espèce de table de conférence à partir de la... au-delà de laquelle il va justement continuer sa conférence sur la linguistique arabe et l'utilisation du mot arabe. Donc vous voyez bien que déjà la construction de cette table de conférence donne un cadre de conférence déjà ce qu'il envoie au théâtre documentaire et aussi il y a un peu le déplacement de la question théorique qui a été expliquée pendant la première partie du spectacle où il pose le cadre et après l'application disons de ces théories au cadre personnel presque en cas d'étude pour continuer la métaphore de la conférence. Et c'est là où justement il commence à mêler l'histoire familiale l'histoire personnelle avec l'histoire collective. donc par exemple il va commencer à raconter surtout l'histoire du père de son père et de sa mère en disant comment la colonisation a changé leur nom et leur prénom comment ils ont dû changer leur nom et leur prénom en suite aux politiques françaises vis-à-vis de une minute ah oui deux alors j'ai complètement râle et donc voilà l'histoire collective et l'histoire familiale qui se mélangent et il va accrocher ces documents tout au long d'un fil au fond de la scène ce qui va justement ce qui va presque faire une sorte de balisage chronologique pour montrer les différentes étapes de la colonisation. Je vais aller plus vite parce que désolé j'ai complètement perdu le temps et donc effectivement il y a ce langage plastique et visuel qui presque reconstitue la mémoire trouée parce que par exemple tout ce qui a à voir avec la décolonisation ne sera pas raconté mais sera transmis au public à travers des images très symboliques donc par exemple cette éponge imbibée d'un liquide rouge qui va être elle aussi accrochée au fil et donc vous voyez bien comme la scène devient presque un calque un relief de tous les faits indicibles de la colonisation et c'est vers la fin du spectacle où cette matérialisation plastique finalement elle va vraiment se incarner sur scène parce que tout le long du spectacle désolé pour les gens qui n'ont pas vu le spectacle je vais un peu spoiler il y a une volontaire Delphine qui joue finalement avec Salim et à la fin du spectacle là elle est invitée sur scène et elle va finalement on va vraiment voir la colonisation en acte parce que elle est invitée mais finalement elle va prendre le dessus sur le plateau et du coup elle va et on récupère les mots dramaturgiques du début du spectacle donc remplacer ordonner remplir faire disparaître c'est exactement ce qu'elle va faire sur la scène vous voyez dans la photo en bas où elle va faire disparaître Salim Jafferi dans une boîte construite par les plaques de polystyrène et je m'arrête là à la fin du spectacle tous les documents qui étaient accrochés au fil de la mémoire de la colonisation tout au long du spectacle sont portés devant la scène et le public est invité à visiter cette espèce de musée des coloniales de l'histoire des relations franco-algériennes à l'issue de la représentation donc c'est pour ça qu'il y a aussi un mélange entre l'écho de la performance du théâtre et de la recherche aussi même si Salim Jafferi n'est pas un chercheur de base donc voilà je m'arrête là oui et c'était juste ça je trouvais intéressant mais ça vous pouvez le lire vous même il termine le spectacle avec ça d'accord canon d'accord d'accord merci infiniment je vous assure que ma posture est très délicate dans le sens où je suis obligé parfois de rappeler à l'ordre un petit peu ce n'est pas moi qui rappelle à l'ordre vos communications jusqu'à présent sont fort intéressantes mais c'est le temps qui me rappelle à l'ordre et donc ce qui fait que quelque part je suis un petit peu contraint d'intervenir alors entre les deux communications ce qu'on retrouve un petit peu entre les deux parce qu'ils se font écho c'est cette dualité à mon sens performative où le féminin est là dans la première communication il est présent sur scène dans la deuxième communication il sous-tend un petit peu cette l'action et l'acte même de l'acteur du performeur en réalité puisque le féminin est référentiel et là je me dis quelque part entre les deux communications est-ce que vous avez parlé du politique vous aussi également et là est-ce qu'il ne s'agit pas d'un théâtre engagé ou plutôt un théâtre carrément engageant c'est une question peut-être qu'on pourrait peut-être revoir par la suite d'un théâtre